Alors bonjour Vérane Durie Charbonnier. Bonjour Iotis. Vérane, merci de nous rejoindre dans cette capsule où tu auras à répondre au questionnaire de Proust qui nous dévoilera le coach qui est en toi. Prête ? Prête. C'est parti. Quel est le trait de ton caractère qui t'est le plus utile en coaching ? L'engagement. L'engagement, la persévérance. La qualité que tu préfères le plus chez un coach. L'engagement dans sa posture qui s'assure d'avoir une bonne hygiène professionnelle. La qualité que tu préfères le plus chez un coaché. J'aime répéter aussi mais c'est l'engagement cette fois pour la notion de courage et d'investissement vis-à-vis de lui ou d'elle même en tant que coaché. Donc c'est vraiment cette notion de « je suis là » et d'engagement et je sais pourquoi je suis là et j'investis sur moi. L'outil que tu utilises le plus en coaching. Beaucoup de choses autour des domaines de vie pour ouvrir un peu les sphères des personnes. De lignes de temps aussi. C'est des choses que j'utilise souvent. Le don de la nature que tu aurais souhaité avoir. Dans ma joie de communiquer, c'est la notion d'un don pour parler toutes les langues. Comme ça. Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence. Celles issues de l'expérimentation. D'ailleurs, il n'y a pas de fautes. Il n'y a que de l'expérimentation. Il n'y a pas d'échec. Donc, dès qu'on ose faire quelque chose. C'est même de l'encouragement. Ce n'est pas de l'indulgence. Ce que tu détestes par-dessus tout. Le mensonge, l'imposture, la coiradise, je déteste. Ta prochaine formation. Ma prochaine formation, il y a le processus MCC. La prochaine formation sera une formation sur l'intelligence collective. Et sur des outils à distance. Parce que c'est quelque chose que je veux développer. Coaching, groupe à distance, entre autres. Et le fait de vouloir apprendre à coder aussi. Ça, c'est un gros challenge. Ton prochain défi de coach. La posture, l'engagement MCC. Et également de nouvelles relations entre coachs. Donc, des coachs de différentes façons d'approche. Donc, comment travailler ensemble. Et si tu n'étais pas coach ? Je serais automatiquement dans un métier de lien. Alors, qui était un peu mon métier d'avant. Mais sans que j'en ai conscience, en fait. C'est comme ça que j'ai réussi dans ce métier. Sans en avoir conscience. Mais des métiers de lien, de toute façon. Alors, le pays dans lequel tu souhaiterais vivre ? Là où je suis, alors, j'ai la faiblesse de croire. En tout cas, c'est vraiment ce que je vis. Moi, je suis bien en général où que je sois. Donc, voilà. Je suis là, là. Mais je serais bien aussi ailleurs. Donc, je ne suis pas d'attente. La question, c'est où es-tu ? Parce que lorsqu'on lit ton livre, tu es… Là, je suis actuellement en France, en Haute-Savoie, à Annecy. Mais bon, je pourrais être dans d'autres pays, sur un autre continent. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui m'est inconfortable. Au contraire. Ton rêve de bonheur ? Alors, je verrais là deux niveaux. Si c'est pour moi, ce sera continuer le chemin et de visiter, découvrir les nouvelles facettes. Donc, quelque chose de très simple, de très humble. Si c'est pour le monde, ce serait de faire la notion de monter, de monter en conscience. Donc, de semer des grêmes toutes celles que je peux et de pouvoir être actrice le plus que je peux pour participer à ça, à mon humble niveau. Ton héros préféré ? Alors, j'ai été suffisamment traumatisée petite par tous les héros de princesse et de prince charmant qui n'existe pas et je l'ai appris après un certain nombre d'années. Donc, du coup, je suis anti-héros. Par contre, je suis dans les héros quotidiens, de gens qui œuvrent quotidiennement pour les autres, pour soi déjà. Donc, c'est des tas de tout petits héros. Mais on les tous en fait. Commençons à être déjà le héros de nous-mêmes et puis on verra tout ce qu'il y a de beau autour de nous. Alors, ton livre préféré ? Pour l'instant, ça reste les 21 leçons du 21e siècle qui est une vraie ouverture, une vraie compréhension d'où l'on vient et ce qui peut venir et du coup, qu'est-ce qu'on décide ? Ta devise ? Alors, elle l'était, elle l'est toujours parce qu'elle réfléchit encore dans mon bureau et elle est dans le livre, choisir et ne pas subir. Mais elle se transforme au fil des années en vivre libre et à commencer par être libérée de soi-même, de ses attachements, ses croyances pour être pleinement là dans ce que l'on a à faire et être en lien avec les autres. L'être humain que tu souhaiterais rencontrer ? Je vais aller la voir, elle s'appelle Hama dans son ashram en Inde du Sud. Peut-être que je la verrai, mais en tout cas, même sans la voir, je sais que la compassion et l'amour qu'elle diffuse me touchent déjà. Pour toi, que représente ICF Synergy ? Un magnifique pôle de compétences à développer, une source d'apprentissage, quelque chose d'extrêmement actuel, agréable, faisable, dans un principe de réalité qui est absolument juste, utile. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Et je dois être dans les premières inscrites et je ne lâcherai pas parce que ça correspond vraiment à un besoin actuel. Donc, c'est super efficace. Merci Vérane. Merci. Quel message souhaiterais-tu passer aux Synergiennes et Synergiens ? De continuer de participer à tous les webinaires et d'être attentif à ce qui se passe à ICF Synergy, d'être vigilant sur toutes les certitudes qui viennent coincer à un moment donné et d'en faire une magnifique opportunité pour les décortiquer et s'en libérer puisque c'est là tout notre potentiel. Et maintenant, à la fin de ce questionnaire, quel est ton état d'esprit ? Joyeux, 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 léger, calme. C'est vraiment chouette. Je suis tellement ravie de ce qui se passe. Merci Vérane Thurie Charbonnier de t'être présenté au questionnaire de la capsule de Proust. Merci Otis. Merci. Au revoir. Merci. Merci.